Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. On va réaliser ensemble le petit pull que vous avez vu dans la petite intro. Je vais vous présenter tout de suite le matériel qu'on va utiliser. Moi personnellement, j'ai choisi d'utiliser ces pelotes de 100 grammes. C'est du coton perlé qui se travaille avec un crochet 2 ou 2,5. Moi personnellement, j'ai décidé d'utiliser un crochet 3,5. Pour le fil, vous pouvez utiliser le même fil que moi, du coton perlé, du coton mercerisé. Mais c'est un ouvrage qui peut être réalisé aussi en laine. Là c'est assez libre, vous utilisez le fil qui vous convient, il n'y a pas de soucis. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi pour cet ouvrage, ce que j'ai décidé de faire. Donc tout d'abord, pour commencer l'ouvrage, on va commencer par deux pièces principales. Donc ça va être la pièce avant et la pièce arrière. Donc là, pour les deux pièces principales, on va les travailler à l'identique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire ce rectangle-là. Donc c'est un rectangle tout simple avec ce point ajouré que je vais vous expliquer. Vous allez voir, il est très très simple à faire. Et ensuite, pour le col et le haut de mon ouvrage, moi ce que je voulais, c'est de faire un col pointu. Vous voyez, donc que ce soit pour la face avant ou la face arrière, j'aimais bien l'idée que ça fasse un V comme ça. Donc je voulais un V assez prononcé. Donc ce que j'ai fait, c'est que mon rectangle, je l'ai arrêté vraiment juste un peu au-dessus de la poitrine. Et voilà, même si ça arrive un petit peu en dessous, c'est pas grave. Après, bon, ça va changer un peu la façon dont on va porter le petit pull. Mais voilà, moi je voulais quelque chose de très très prononcé. avec, pour pouvoir ensuite faire un effet ici pour le haut, donc des épaules, faire quelque chose d'assez tombant comme ça. Vous voyez, un peu près ce que ça va donner après. Donc pour ce col-là, je le voulais à l'avant et à l'arrière aussi. Donc je pense que ça va être très très joli. Donc pour cette partie-là, tout simplement, après j'ai travaillé en bride. J'ai voulu casser un petit peu le point pour donner un style. Je trouve que c'est très très sympa. Et puis ça scinde un peu en deux l'ouvrage. Donc dans l'ensemble, vous allez voir, il est très très simple à faire. Ensuite, une fois qu'on a nos deux pièces principales, on va les coudre ensemble. Donc, par le haut et sur les côtés. Et ensuite, on terminera par les manches. Et bien évidemment, après, quelques petites finitions. Mais voilà, dans l'ensemble, il est assez simple à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, c'est tout. On va pouvoir commencer le tutoriel. Donc c'est parti. On va commencer par le bas. On va monter une chaînette. Et ensuite, on va faire des allers-retours pour faire tout simplement un premier rectangle. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est la deuxième pièce principale. Là, j'en ai déjà une. Donc il m'en faut une deuxième à l'identique. Et comme ça, je vais en profiter pour vous montrer comment on va procéder. Donc c'est parti. Ok, donc on va commencer par monter une chaînette de mailles en l'air. Donc je vais faire mon noeud de départ. Et il faut monter un nombre de multiples de 9. Donc moi, je vais monter 63 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ainsi de suite, il me faut un nombre total de 63 mailles en l'air. Alors, une fois qu'on a monté nos nombres de mailles chaînettes d'un multiple de 9, on va rajouter 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc pour votre chaînette, il vous faut un nombre de mailles multiples de 9, plus 8. Maintenant, on va passer au rang suivant. On va rajouter une maille pour faire une maille lisière. Donc, une maille en l'air pour la maille lisière. Donc là, je veux commencer mon rang par une bride. Donc je vais rajouter 3 mailles en l'air. Mes 3 mailles en l'air vont correspondre à une première bride. Donc 1, 2, 3. Ensuite, je veux faire une maille en l'air pour sauter une maille. Donc une maille en l'air. Je charge. Et maintenant, je vais réaliser une bride à la dixième maille en l'air qui se présente à moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc à la dixième, je vais travailler une bride. Ok ? Donc là, je vais en faire deux autres à l'intérieur de la même maille en l'air qu'on vient de travailler. Hop. Donc là, j'ai trois brides. Je vais faire une maille en l'air. Je charge. Et je vais aller travailler trois autres brides dans la maille précédente. Donc dans la maille précédente à celle qu'on vient de travailler. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Et là, je vais faire une maille serrée à la quatrième maille en l'air qui se présente à moi. Donc 1, 2, 3, 4. Je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air. Je charge. Et je vais faire une bride à la cinquième maille en l'air qui se présente à moi. Donc 1, 2, 3, 4. À la cinquième, je vais faire une première bride. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Donc 1, 2, et 3. Donc là, ainsi de suite. Une maille en l'air. Je vais faire une maille serrée dans la quatrième maille en l'air qui se présente à moi. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Une maille en l'air. Je vais faire ma première bride dans la cinquième maille en l'air qui se présente à moi. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Une deuxième. Et une troisième. Une maille en l'air. Donc là, je vais faire 3 autres brides dans la maille en l'air précédente. Une. Donc une. Deux. Et trois. Une maille en l'air. Et là, on va faire une maille serrée à la quatrième maille en l'air qui se présente à moi. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. On va continuer dans cette logique tout le long de la chaînette. Ok, donc arrivé à la fin de la chaînette. Donc on fait notre dernier point. Une maille en l'air. Et on va terminer par une bride à la quatrième maille en l'air qui se présente sur la chaînette. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il doit rester sur la chaînette 4 mailles en l'air pour faire notre dernière bride. Donc là, on va dire qu'on a fait vraiment le plus dur du point. C'est vrai que le premier rang, il est un petit peu embêtant. Voilà, mais une fois qu'on a fait ce premier rang, ça va être très très simple et très répétitif. Donc là, pour passer au rang suivant, et ça va être comme ça à chaque fois. Donc on va monter 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Donc là, à l'intérieur de cet espace, je vais réaliser 3 brides. Une maille en l'air. Donc là, on va avoir un petit peu la même logique que du rang précédent. Donc là, à l'intérieur de cet espace, je vais réaliser une maille serrée. Une maille en l'air. Donc ici, et ici, je vais réaliser mon point un peu croisé. Donc là, je vais dans cet espace-là. Là, j'ai ma maille serrée du rang précédent. Je vais dans cet espace-là, je vais faire 3 brides. Une maille en l'air. Je charge. Je vais dans cet espace-là. Donc là, j'ai toujours ma maille serrée du rang précédent. Donc je vais dans cet espace-là, l'espace précédent. Et je vais réaliser 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Je vais dans cet espace-là, je vais faire une maille serrée. Une maille en l'air. Et donc là, ainsi de suite, tout le long du rang. Donc c'est vraiment dans cette logique qu'on va travailler. En haut de ce point croisé, on va faire une maille serrée. Donc à chaque fois, on fait toujours une maille en l'air. On commence par une maille en l'air, on fait la maille serrée et on termine par une maille en l'air. Et pareil, ici, on fait 3 brides, une maille en l'air et 3 brides en arrière, donc dans l'espace précédent. Donc on va faire comme ça tout le long du rang. Ok, donc là, j'arrive à la fin de mon rang. Donc là, je viens de faire une maille serrée et une maille en l'air. Donc je vais terminer mon rang comme je l'ai commencé. Donc dans cet espace, je vais faire 3 brides. Et je vais faire une dernière bride. Donc ici, dans la dernière maille en l'air de la chaînette, en fait, du tout début. Enfin, la chaînette qu'on a fait tout au début. Ici. Et je vais faire une bride. Donc là, je vais passer au rang suivant. Je vais monter 3 mailles en l'air. Je charge. Donc là, j'ai mes 4 brides. Et ici, j'ai ma maille serrée du rang précédent. Donc là, je ne vais pas commencer avec des brides. Je vais directement faire le point croisé. Donc ici, je vais faire 3 brides. Une maille en l'air. Je charge. Je vais dans l'espace précédent. Et je fais 3 brides. Une maille en l'air. Une maille serrée. Une maille en l'air. Et ainsi de suite, tout le long du rang. Ok, donc je termine mon rang comme je l'ai commencé. Donc, j'ai terminé avec un point croisé. Je vais faire une maille en l'air. Je charge. Et je vais faire une bride. Donc à la 4ème bride qui se présente à moi. Donc là, c'est les 3 mailles en l'air, en fait, du rang précédent. Lorsqu'on a débuté notre rang. Ok, donc là, en fait, je vous ai présenté tous les 4 figures que vous pouvez avoir, en fait, lorsque vous, pour réaliser vraiment le point complet. Donc, en fait, tout simplement, à chaque fois, à chaque début de rang, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va commencer notre rang en fonction de comment il se présente. Donc là, on a le point croisé. Donc on va commencer à faire, donc dans cet espace-là, on va travailler donc 3 brides. Donc il faut qu'on ait un total de 4 brides. Les 3 mailles en l'air correspondent à notre première bride. Lorsqu'on va terminer le rang, ça va être pareil. Dans cet espace, on va faire 3 brides. Et ensuite, on va faire une 4ème bride. Ici, on va l'appliquer, ici. Donc en haut, des 3 mailles en l'air. Hop. Lorsqu'on aura terminé ce rang-là, on va faire, donc, comme le précédent, on va avoir, en début de rang, on va avoir une maille serrée. Donc on fera, on va monter une maille, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va faire notre point croisé. Donc on va alterner, en fait, à chaque fois, on va commencer nos débuts de rang de façon différente en fonction de comment se présente le point. De toute façon, en fait, dans la vidéo, donc je ne sais pas à partir de quand, je pense plutôt en début de vidéo, je vais vous mettre le... Je vous mets le schéma du point. Parce que, voilà, c'est vrai que c'est un point où on peut facilement s'embrouiller. On va dire qu'il est simple à faire, mais on peut facilement s'embrouiller. Donc de toute façon, vous aurez le schéma à disposition. Voilà. Et peut-être que là, je suis en train de me répéter, parce que peut-être que je l'ai déjà mis dans la vidéo. En tout cas, donc, le point... Donc là, en fait, tout simplement, on va faire plusieurs allers-retours. Une fois que la longueur de votre rectangle vous convient, eh bien, je vais vous montrer la suite. Donc là, moi, je vais faire plusieurs rangs. OK, donc là, j'ai terminé mes allers-retours. La longueur de mon rectangle me convient. Donc on va passer, donc, au rang de bride. Donc là, on va travailler que en bride. Et on va commencer à faire, donc, les épaules et le col. Donc ce qu'il faut faire, c'est... On met un repère au milieu de l'ouvrage. Donc parce qu'on va commencer... Enfin, on va travailler un côté à la fois. Donc en fait, là, je vais travailler comme ça et je vais m'arrêter ici. Et donc ensuite, je passerai directement au rang suivant. Et ensuite, je ferai la même chose de l'autre côté. Donc, pour passer en bride. OK. Donc... Là, je vais monter 3 mailles en l'air. Donc, vous avez vu, j'ai pas coupé mon fil. Je continue à travailler directement comme ça. Donc, là, ici, dans cet espace, je vais travailler 3 brides. Ici, en haut de mon point croisé, je vais faire une maille serrée. Et dans cet espace-là, donc entre ma maille serrée du rang précédent, donc je vais dans ce premier espace et je vais travailler 4 brides. Je vais dans l'espace en face et je travaille 4 brides. Là, je suis donc en haut de mon point. Je vais faire une maille serrée. Et donc, à nouveau, 4 brides dans le premier espace qui se présente à moi. Je vais faire une maille serrée. Je vais dans l'espace en face et je travaille 4 brides. Là, je suis en haut de mon point. je vais faire une maille serrée. Et donc, ainsi de suite, tout le long du rang. Et donc, je vais m'arrêter ici et je vais m'arrêter avec une maille serrée. Donc, arrivé à la fin de mon rang, j'enlève mon repère et je fais une maille serrée. Je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et là, j'ai travaillé en bride dans toutes les mailles qui se présentent sur le rang. Donc, tout le long du rang, on va travailler en bride. Ok, donc, je termine le rang par ma dernière bride. Donc, je vais réaliser ma bride dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. Les 3 mailles en l'air correspondent bien à une bride. Je vais monter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail. Et je continue donc à travailler essentiellement en bride dans toutes les mailles qui se présentent à moi. Donc, je vais réaliser plusieurs aller-retours comme ça. Hop, donc arrivé à la fin du rang, je travaille ma dernière bride. Et pour passer au rang suivant, je monte 3 mailles en l'air et je tourne le travail. Ok, donc, moi, j'avais déjà fait une première pièce. Donc là, ma deuxième, je vais la faire à l'identique pour vous. Pour ajuster l'ouvrage à votre taille, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la pièce directement sur vous pour que vous puissiez vous rendre compte. voilà, donc là, normalement, les épaules, c'est pas grave si c'est trop, trop large. C'est important, il vaut mieux que ce soit un petit peu plus large que trop petit. Donc, voilà, parce que là, ce qu'on veut, c'est que l'effet soit un peu tombant. Donc, pour le bas, pour le rectangle, vous pouvez prendre un pull qui vous va et vous superposez donc la pièce sur votre pull pour vous repérer. Et puis, après, pour le haut, étant donné que c'est... Enfin, vous n'allez pas forcément trouver un pull avec cette coupe-là, vous mesurez directement sur vous en mettant la pièce sur vous et ce sera beaucoup plus simple. Donc, voilà. De toute façon, je vous mettrai quand même les dimensions en description. Donc, les dimensions de mon pull avec ma taille et puis, ça pourra vous donner un repère. Et donc, voilà. Donc là, vous allez faire des allers-retours sur un premier côté. On va faire à l'identique de l'autre côté. Donc, on va commencer à cette partie-là, au niveau de cette partie-là du rectangle. donc, on va monter trois mailles en l'air et voilà. On va faire donc la même chose et on s'arrêtera ici avec une maille serrée. Ok, donc j'ai terminé ma deuxième pièce. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la couture. Donc, j'ai superposé mes deux pièces ensemble. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire une couture ici et ici, donc au niveau des épaules. et ensuite, on va faire donc une couture sur les côtés. Et on va laisser donc un espace libre et c'est là où on va mettre nos bras et donc on va faire des petites manches. Donc, du coup, pour la couture, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon fil et mon crochet. Donc, vous, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez utiliser une aiguille à laine. Donc, pour coudre avec le crochet, donc je vais faire un nœud de départ. Hop. Ok. Donc, j'insère mon crochet, donc j'attrape les deux faces. Hop. On va coudre sur l'envers du travail, donc ça, c'est important. Donc, du coup, j'ai mis mes deux faces endroit contre endroit. Donc, l'envers, en fait, il est vers moi. Comme ça, une fois que j'aurai terminé les coutures, je vais pouvoir retourner mon petit pull et la couture, du coup, sera à l'intérieur. Donc, j'attrape mon nœud de départ, je ressors, je vais faire une maille en l'air. Ensuite, je vais aller dans tous les points qui se présentent à moi, donc en prenant toujours les deux faces. Donc, mon fil qui dépasse, je le mets en haut et là, je vais faire une maille serrée. Donc là, je vais faire comme ça dans tous les points qui se présentent à moi, donc en maille serrée. Donc, mon fil volant, j'en profite pour le cacher dans mon travail. Donc, je le laisse ici, en haut, en haut du crochet. Et ensuite, quand je fais ma maille serrée, mon fil est en bas. donc là, on va faire comme ça tout le long et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a terminé de coudre les épaules, maintenant, il va falloir faire les côtés. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un repère ou une petite barrette. Si vous n'avez pas de repère, vous prenez une petite barrette. vous mettez le haut sur vous. Donc, voilà, vous prenez le haut, vous le mettez sur vous et vous mesurez, enfin, vous regardez, en fait, à quel niveau ça vous convient le mieux de fermer, en fait, d'arrêter la couture. Donc, vous avez le haut sur vous, vous repérez à quel niveau vous devriez arrêter la couture pour laisser un espace et vous mettez donc le repère. Comme ça, ce sera beaucoup plus précis. Donc, moi, j'ai mis le haut sur moi et donc, moi, je n'ai pas mis le repère parce qu'en fait, tout simplement, je vais m'arrêter ici, juste un point avant les brides. Donc, bon, là, c'est facile de me repérer. Je n'ai pas besoin de mettre le repère, en fait. Donc, voilà. Mais si vous, au cas où, si vous, vous vous arrêtez un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus en bas, en fait, ça va dépendre de votre corps, ça va dépendre aussi de la taille que vous êtes en train de faire. Si cette partie-là, vous l'avez faite un petit peu plus petite par rapport à moi, on ne sait jamais. C'est pour ça, je préfère vous donner cette précision pour que vous puissiez être carré dans la couture et qu'en fait, ce sera beaucoup plus précis pour vous. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça et de mettre l'ouvrage directement sur moi et de faire un petit peu à main levée comme ça. Voilà. En général, je travaille comme ça. Je ne suis pas vraiment de patron ou voilà. Donc, du coup, une fois que vous savez déterminer ça, vous faites les coutures sur les côtés. Donc, moi, c'est parti, c'est ce que je vais faire, on se retrouve après. Alors, donc là, on arrive à la dernière étape de l'ouvrage. Donc là, comme vous pouvez le voir, il commence vraiment à prendre forme. Je suis trop contente. Je le trouve vraiment adorable. Donc là, comme dernière étape, en fait, on va travailler les manches. Donc là, je me suis déjà un peu avancée dans le travail. J'ai déjà fait une première manche. Donc, lorsque vous terminez les coutures, donc ici, sur les épaules et sur les côtés, vous avez l'envers de l'ouvrage. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous retournez votre petit pull. Vous le mettez donc à l'endroit. Donc, tout simplement, vous le retournez et en le retournant, vous voyez, donc là, il est déjà retourné, mais quand vous le retournez, tout simplement, vous le mettez à l'endroit et comme ça, les coutures sont à l'intérieur. Voilà. Et puis, pour les manches, on va travailler en fait directement sur l'endroit du travail. Donc, pour la manche, moi, j'ai décidé de casser ce point, j'aime beaucoup cet effet de... On casse un petit peu le point. Donc, moi, j'ai décidé de répéter le point du... du corps du pull. Je trouvais que c'était... Je trouve que c'est vraiment sympa de faire comme ça. donc après, c'est au choix. Et au niveau de la taille, j'ai fait une manche trois quarts. Donc, après, si vous voulez faire une manche plus longue, après, c'est à vous de... à vous de voir. Vous pouvez, de toute façon, créer le pull comme ça vous plaît. il n'y a aucun souci. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement... Donc, on va aller sur le côté. Avant de terminer cette étape aussi, je répète, n'hésitez pas toujours à mettre l'ouvrage sur vous pour voir si vous êtes OK au niveau de la taille, s'il n'est pas trop petit, trop grand. Si là, quand vous avez terminé la couture sur les côtés, remettez l'ouvrage sur vous pour vérifier que l'espace est good, en fait, au niveau de votre bras. Donc, moi, j'avais vraiment fait ça. Enfin, je l'ai fait vraiment au préalable parce que, bon, après, on est un petit peu dégoûté quand on a avancé dans le travail et on se dit, ben non, en fait, ça ne va pas du tout. Donc, c'est important de faire ces petites étapes-là sachant qu'on fait... Enfin, voilà, on travaille sur du... On ne travaille pas sur du patron. On travaille un petit peu à la main levée comme ça il faut quand même faire des petites vérifications. Donc, du coup, c'est parti, on va travailler la manche. Ok, donc c'est parti pour la manche. Donc, on va faire un nœud de départ. Hop. Donc, je vais ici, je vais piquer mon crochet, je vais l'insérer. j'attrape mon nœud de départ et ensuite, je vais faire une maille en l'air. donc, mes fils volants, je vais en profiter pour les cacher dans le travail. Donc, je les positionne ici et là, donc, je vais travailler tout autour, tout autour, tout autour ici et je vais faire donc un rang de mailles serrées. Alors, le début, il est un petit peu embêtant. ok. Donc, du coup, là, ce qui est important, étant donné qu'on va travailler ce point, il faut savoir que c'est un point qui resserre vachement l'ouvrage. Il n'élargit pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire quand même tout autour, donc des mailles serrées et il faut faire attention à ce que la manche ne se resserre pas trop en faisant les mailles serrées. Donc, on essaye d'en faire assez. Il ne faut pas en faire trop non plus. Vous voyez, donc là, quand même, par rapport, je vous montre la différence, vous voyez, par rapport à la largeur qu'il y avait ici, ça a quand même un petit peu resserré. Donc, l'effet est sympa mais il ne faut pas que ce soit trop, trop, trop serré. Donc, on essaye de faire des mailles serrées dans tous les points qui se présentent à nous. Donc, il n'y a pas vraiment de logique mais en fait, tout simplement, on essaye de ne pas trop les espacer et ne pas trop les resserrer entre elles. donc, il faut que le rendu soit quand même harmonieux. Donc, après, c'est au goût de chacun. Le tout, c'est de faire le premier côté. Une fois que vous avez fait une première manche, ce qu'il faudrait, c'est que vous comptiez les points que vous avez fait, les points de mailles serrées que vous avez fait de ce côté-là et vous faites à l'identique de l'autre côté. Donc, c'est parti, on fait tout le tour en mailles serrées. Alors, donc là, j'arrive à la fin de mon rang de mailles serrées. Donc, je vais faire une maille coulée et là, je vais commencer mon point. Donc, au niveau des mailles serrées, ce serait bien de monter un nombre de mailles multiple de neuf étant donné qu'on va recommencer ce point-là et il fallait un multiple de neuf pour ce point. Ce n'est pas trop grave si ce n'est pas trop précis de toute façon, s'il manque une ou deux mailles, ce n'est pas grave. De toute façon, ça ne se verra pas. Après, c'est toujours mieux de faire le nombre de mailles adéquates, mais voilà, de toute façon, ça ne se verra pas. donc, on pourra gruger sur une ou deux mailles, ce n'est pas trop grave. Donc là, on va commencer le point. Donc là, je vais monter trois mailles en l'air et là, je vais faire deux brides dans la même maille serrée, donc là, j'ai monté mes trois mailles en l'air. Donc là, j'ai trois brides, une maille en l'air, je charge et je vais dans la maille serrée précédente et je fais mes trois brides. Une maille en l'air, donc là, je vais sauter quatre mailles serrées, une, deux, trois, donc je vais dans la quatrième maille serrée, donc je fais une maille serrée, une maille en l'air, je charge et là, je vais sauter quatre mailles serrées, donc je vais dans la cinquième, une, deux, trois, quatre, cinq et je fais mes trois brides. une maille en l'air, je charge, je vais dans la maille serrée précédente et je fais mes trois brides. Une maille en l'air, je vais dans la quatrième maille serrée qui se présente à moi, une, deux, trois, quatre, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je charge, je vais dans la cinquième maille serrée, une, deux, trois, quatre, cinq et je fais mes trois brides. Donc là, c'est vraiment très simple. Une maille en l'air, je vais dans la maille serrée précédente et je fais mes trois brides. Donc, c'est très simple. En fait, à partir du moment où on a maîtrisé ce point pour ici, en fait, on va répéter la même chose. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, j'arrive à la fin de la manche. Donc là, j'ai monté une maille en l'air. Une, deux, trois, quatre. Je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Donc là, je vais en haut de mon point. Donc là, j'ai mes trois brides. Trois brides ici. Donc je vais entre les deux et je fais une maille serrée. Une maille en l'air. Donc je vais dans cet espace. Donc je vais faire trois brides. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace précédent et je vais faire trois brides. Une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air. Donc là, je fais trois brides. une maille en l'air. Je vais dans l'espace précédent. Trois brides. Donc là, on va faire comme ça tout autour et on se retrouve donc à la fin du rang. Je vais vous montrer comment on passe au rang suivant. Alors, quand on arrive à la fin du rang, le point se présente comme ça. Donc c'est un petit peu différent parce que là, en fait, on travaille en rond. On ne travaille pas sur une ligne avec des allers-retours. donc le point, en fait, après, à la fin du rang, il se présente un peu différemment. Donc, au début, on peut un peu s'embrouiller mais vous allez voir que ça va être assez simple. Donc là, en fait, on a deux mailles serrées ici. Donc là, en fait, on a les espaces. Là, on vient de terminer par une maille serrée. Donc là, on va faire notre point. Donc ici, je vais faire trois brides. une maille en l'air. Trois brides dans l'espace précédent. Une maille en l'air. Donc ici, ici, je vais refaire une maille serrée. je vais faire une maille en l'air. Et là, donc je vais refaire une maille serrée dans ce point. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on va terminer le rang à chaque fois. Donc là, une maille en l'air. Et là, on recommence le point le point. Et donc là, on va pouvoir travailler normalement. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va terminer le point à chaque fois. Donc on peut s'embrouiller un petit peu au début. mais voilà, c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc là, on va faire tout le tour et on va recommencer la même chose à la fin du look. Donc je vous montre une dernière fois comment on passe au rang suivant et comment on termine en fait le rang. Donc là, ça se présente comme ça à chaque fois. Donc en fait, ici, on a une maille serrée et ici aussi. Donc là, en fait, c'est comme si on avait deux points qui se présentent à nous. Donc là, celui-là, on va le travailler normalement. Donc là, on a notre maille serrée. Du coup, on doit faire notre point. Donc, trois brides, une maille en l'air et à nouveau, donc trois brides dans l'espace précédent. Une maille en l'air. Ici, on a déjà une maille serrée mais on va la refaire. En fait, c'est comme si on mettait en attente ce point. En fait, ce point, on va le travailler après parce que là, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et là, on refait une maille serrée. Une maille en l'air. Et donc là, en fait, on va travailler le rang et vous voyez, en fait, à la fin de notre rang, c'est ça qui va se présenter à nous, nos deux mailles serrées. Donc là, ce point qu'on a mis en attente, enfin, c'est comme si on le sautait, on va le travailler à la fin du rang et ici, on refera une maille serrée. Donc, voilà. Et vous voyez, ça ne se voit pas en fait. On dirait que le point est vraiment travaillé normalement. Donc, voilà. Donc là, on va faire comme ça sur plusieurs rangs. Et donc, petit à petit, on va créer notre manche et voilà, vous faites votre manche de la longueur qui vous convient. Ok, donc là, j'arrive à la fin de ma manche. Donc, j'ai terminé tous les rangs qui me convient. Donc, là, je vais faire une maille en l'air. Donc là, j'ai fait mon dernier point. Je vais faire une maille serrée ici, une maille en l'air, une maille serrée ici. Je vais monter une maille en l'air. Je tire sur mon fil. Je coupe et je fais un nœud. Ok, donc, le tutoriel est terminé. donc voilà comment ça se présente. Je suis vraiment super contente du rendu. Donc là, ce qu'on peut faire comme dernière étape, comme toujours, on peut cacher les petits fils qui dépassent dans le travail. Donc, tout simplement, dans l'envers, avec notre crochet, on insère les fils dans les mailles comme ça. Donc voilà, on fait quelques petits points comme ça histoire de bien cacher les fils. Donc, on fait ça un petit peu partout lorsqu'on voit des fils qui pend. donc voilà, je suis vraiment super contente de la coupe. J'espère que le petit pull, l'ouvrage vous aura plu, qu'il vous aura inspiré pour vos prochaines créations. J'espère que le point aussi vous a plu et qu'il n'a pas été trop, trop compliqué. c'est vrai que c'est un point qui, moi au début je m'embrouillais un petit peu donc on s'embrouille facilement avec ce point mais bon au final il est quand même assez simple une fois qu'on a la prise en main il est assez simple et c'est vraiment sympa. en tout cas je suis vraiment contente moi j'aime beaucoup cet effet de casser en fait le point de faire une petite séparation je trouve que ça ça donne quelque chose en plus à l'ouvrage par rapport à si j'avais fait en fait tout avec le même point je trouve que l'effet est assez original donc c'est vraiment sympa j'aime beaucoup aussi donc la coupe comme ça en V le rendu est vraiment comme je voulais et franchement le rendu il est top et il est simple à faire donc donc voilà j'espère que ça vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'aide donc en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux je suis beaucoup présente sur Instagram donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ce que je propose souvent c'est que je fais des petites vidéos avec mon téléphone pour bien vous expliquer donc c'est des petites vidéos personnalisées en fonction de vos questions donc c'est pour ça n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas n'hésitez pas à me montrer vos créations en fait si vous si vous allez faire ce petit pull ou si vous allez vous en inspirer moi ça me ferait super plaisir voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi la vidéo j'espère que ça vous vraiment ça va vous inspirer pour vos prochaines créations et en tout cas moi je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel et en tout cas